Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui j'ai offert une vidéo tag parce que j'ai été taguée par Isa de la chaîne Stitzaz. Un tag qu'elle a fait elle-même c'est le tag des quatre saisons et donc c'est sur l'automne donc il y a dix questions et pour faire ce tag en fait je suis sur cette toile oraloa qui m'a été offerte par mes amis là dernièrement pour mon anniversaire donc c'est une nuit de magie voilà c'est une 60 par 66 cm elle est juste incroyable en diamant carré c'est la toile que j'ai pris pour le défi automne halloween des fadas du DP d'ailleurs d'ailleurs il n'est jamais trop tard pour y participer si vous voulez participer puisque c'était du 23 du septembre jusqu'au 31 d'octobre c'est ça pas de bêtise voilà j'ai à réfléchir ma petite tête donc c'est ça donc vous prenez le toile dac ou oraloa ou aliexpress d'ailleurs moi j'avais c'est ma troisième toile que je vous montre parce qu'en fait la première toile c'était une illustration de dac apparemment donc du coup j'ai j'ai préféré donner cette toile à une de mes collègues de travail la deuxième toile donc j'ai pris également sur aliexpress et ben je la fais quand même c'est un gnome avec un chat et des citrouilles que j'ai trouvé sur aliexpress et puis finalement ils m'ont offert cette toile là donc du coup et ben durant le live d'ailleurs le live pour revoir en replay et ben je montre cette toile qui m'a été offert et je prépare la toile là donc pour les palettes du dp sur automne halloween voilà j'en suis déjà à la troisième case depuis hier je la kiffe à mort elle est juste incroyable bien mon carré elle va tout seul enfin voilà c'est vraiment extra surtout que enfin en plus entre temps donc en fait déjà je fais celle là je fais l'autre toile quand même que je devais faire donc je l'ai commencé je vais vous monter ce que j'ai fait dessus je la fais le matin alors dessus j'ai déjà fait voilà j'ai fait des cases j'ai fait des cases j'ai essayé de vous montrer je sais pas comment est-ce que je peux réduire un petit peu plus non je peux pas réduire plus parce qu'en fait je vais positionner mon téléphone d'une façon où je vais pas trop le bouger donc du coup j'ai déjà fait six cases dessus alors je sais pas si on voit bien je le montre comme ça là vous avez un brinôme voilà et là vous avez en fait ici il y a une citrouille et là il y a un chat voilà donc j'ai fait déjà six cases dessus parce qu'en fait les cases je les ai pas mis dans le bon ordre voilà donc du coup moi je me fais deux projets il y a ça et il y a également la page à ma partie que je suis en train de faire une dac grande dalle avec avec mes amis d'ailleurs vous l'avez également sur le groupe l'ifada d'udp si vous voulez y participer il suffit de prendre une randale et vous pouvez participer avec nous voilà vous aurez toutes les informations nécessaires sur le groupe l'ifada d'udp où je suis avec nano et avec isa donc là pour aujourd'hui je vais faire donc le tag disa alors j'ai pris un petit thé avec moi pop cannelle puisque c'est le thème de de l'automne et pop cannelle c'est vraiment l'automne c'est l'automne et c'est noël en même temps n'est ce pas pour moi l'automne et noël à partir du moment où on arrive en automne pour moi noël arrive tellement vite que voilà je mélange les deux saisons une petite boute parce que j'ai la bouche sèche alors on y va première question une seule couleur pour toi qui représente l'automne et ben ce sera l'orange pas tous les dérivés d'orange jaune orange brun orangé voilà ce sera vraiment tous ces dérivés là c'est vraiment l'automne c'est vraiment les couleurs couleurs des citrouilles couleurs des tournesols couleurs voilà pour moi c'est vraiment cette couleur là les feuilles qui tombent qui sont orangé rouge c'est voilà pour moi c'est vraiment vraiment ces couleurs là l'automne c'est très très belle couleur quand on regarde les couleurs des des feuilles des arbres qui tombent je trouve que c'est très très beau très joli voilà à peu près première question deuxième question si je te dis automne à quoi tu penses ben justement je pense aux aux feuilles des arbres qui tombent les arbres qui se qui deviennent tout nus je pense aussi à la météo la météo qui n'est pas forcément très très bonne en automne quoique on a très très belles arrières saisons où il fait encore très bon je pense à ça je pense à quoi quand je prends ben moi je pense à halloween et puis je pense coquelin je pense pomme voilà citrouille enfin voilà c'est vraiment je pense à tout ça quand on dit automne c'est ouais à peu près tout ma déco la déco de ma maison que je vais changer j'échange pas en été je laisse pas ça j'ai une période entre entre moi de mars mars oui off même avant non même pas avant janvier de janvier à à septembre octobre je ne change rien dans ma maison et puis c'est ce mois après que je change voilà on avait pensé un petit peu à tout ça à tout ça l'automne on avait pensé que c'est des odeurs bien particulières l'odeur du de la terre l'odeur ouais cette odeur un peu particulière qui est en automne des feuilles des feuilles des feuilles mouillées sur le sol ouais ça fait renoncer vraiment à beaucoup de choses quand même voilà automne saison que j'aime beaucoup alors 3 aimes tu faire des projets en rapport avec l'automne ben oui ben justement alors tout ce qui est loisirs créatifs effectivement je fais des projets comme là vous voyez c'est son thème d'halloween cette toile là la petite toile que je vous ai montré avant c'est le thème d'halloween aussi avec des citrouilles moi j'aime bien faire tous des projets qui correspondent aux saisons sauf l'été je sais pas pourquoi moi l'été je sais pas c'est pas une saison qui me plaît particulièrement que ça l'été il fait chaud certes mais j'aime pas avoir trop chaud j'aime bien la chaleur mais j'aime pas avoir trop chaud voilà mais ouais non automne j'aime bien j'ai déjà je vais faire des points de croix d'automne voilà tu rentres pas toi tu rentres pas voilà des points de croix sur l'automne là j'ai un petit vélo à faire en point de croix d'ailleurs faut que je le retrouve celui là sur toutes les saisons sur l'automne d'ailleurs l'été je l'ai pas fait j'avais fait le printemps et c'est tout là faut que je fasse l'automne donc je vais le faire voilà à peu près tout en automne toutes les couleurs orangées en fait j'aime bien faire des projets avec des couleurs orangées et brunes en automne je sais pas pourquoi c'est comme ça et puis j'ai fait beaucoup de conserves aussi en été été automne beaucoup de conserves voilà par rapport au jardin et ouais ça me fait penser un peu à tout ça quand même à tous les projets que je peux faire que ce soit du loisir les créatifs des projets qu'on a donc à la maison en fait alors quatrième question de série ou un chien de cocooning pour l'automne alors moi il y a une série que j'aime beaucoup excusez moi j'ai un peu le nez qui coule ça s'appelle un soupçon de magie c'est good wish c'est une série qui fait vraiment penser à l'automne parce qu'en fait ça se passe toujours au moment d'halloween c'est une gentille sorcière la histoire d'une sorcière s'appelle cassie je crois pas de bêtises d'ailleurs je vais me la refaire cette série elle a 7 saisons je vais me la refaire là parce que je termine la série la série que je fais là où je suis hyper déçue la 7ème saison c'est once upon a time franchement la 7ème saison là j'en ai regardé j'en suis à l'épisode 7 je crois ou 8 c'est j'aime pas le tout alors autant j'ai adoré les six premières saisons que que là j'ai vu qu'il s'y se passe j'aime pas du tout du tout du tout non non alors que là alors instruction de magie donc c'est une petite sorcière elle rencontre un médecin enfin c'est une très belle histoire j'aime bien c'est bien des trucs comme ça où c'est beau où il n'y a pas de j'aime bien voilà j'aime bien donc il y a ça bon j'ai bien pas mal de trucs pas beaux là dedans je trouve diamants qui sont mal taillés espèces de trucs bizarres j'ai des mélanges de couleurs c'est quoi cette histoire c'est quoi cette couleur là attendez je vais prendre un petit plateau je vais mettre dedans les diamants qui sont pas beaux et qui ont rien à voir comme celui ci hop et puis ça c'est quoi de ça j'arrive pas hop et puis celui là qui n'était pas beau voilà je les ai viré les trois alors ensuite cinquième question quelle est ton activité favorite en automne coucou n'y rien faire regardez la télé ça c'est fait en fait lorsque je suis à la maison j'aime bien rester tranquillou donc fermer le voyager créatif et puis regarder la télé comme par exemple là je suis en vacances depuis ce matin bon évidemment je fais le ménage à la maison etc comme tout le monde je fais je fais le repas etc mais après ben je me mets à mon bureau je mets la télé je regarde ma série donc la once upon a time en ce moment je m'arrête un petit peu je vais sur le canapé je fais le sieste je reprends pendant mon petit je fais que ça ça s'appelle des journées de merde pour moi et j'adore ces journées là parce qu'en fait je fais rien et c'est tellement oups sauvé tellement rare de rien faire et quoi que je fais rien je suis toujours comme à l'activité sauf lorsque je suis dans mon canapé et encore dans le canapé j'y reste pas quinze mille ans si j'y reste un quart d'heure pour fermer les yeux c'est bien et après hop je me relève et de nouveau mon bureau d'ailleurs mon mari est mort de rire parce que lui il travaille là aujourd'hui c'est le week-end mais lui il bosse et on a une caméra à l'intérieur de la maison on a une caméra au niveau du salon parce que parce que c'est comme ça et puis en plus avec le chien on veut savoir ce qui se passe on savoir ce qu'il fait et donc du coup il me voit et la dernière fois il m'appelle il me téléphone il me dit ah bah ça va ta journée t'as fait vraiment fait une journée de merde ah oui j'ai vraiment fait une journée de merde ça m'a bien plu je lui ai dit et surtout la journée où bah je lui dis bah je me suis reposé j'ai fait un peu de dépêche machin je lui dis ouais ouais j'ai vu mais il dit par contre t'es pas reposé longtemps je lui dis ah bon il dit non je lui dis non tu me surveilles en fait il me surveille pas mais à partir du moment où je vais sur le canapé ça bip son téléphone dès que sur le canapé je bouge ça bip son téléphone ça bip tout le temps donc il a regardé il dit c'est pas possible ça bip sans arrêt donc je regarde ce que tu fais effectivement en fait tu es sur le canapé tu restes un quart d'heure tu te relèves tu te relèves tu vas à ton bureau tu voilà il me dit tu fais que ça je suis heureux c'est vrai mais c'est vraiment des journées voilà où je fais rien quand même je suis tranquillou quoi et là je vais avoir la semaine comme ça et je vous assure ça fait du bien de rien foutre ça fait un bien de dingue franchement moi j'en avais vraiment besoin et voilà de mettre sur mon canapé même un quart d'heure toutes les deux heures on va dire ça fait du bien ça fait du bien ça me repose voilà donc du coup je suis reposée en plus j'ai une crève d'enfer évidemment je suis en vacances donc je suis malade c'est toujours comme ça que ça se passe c'est un petit peu dans ce que j'aime faire je fais n'importe quoi encore une fois qu'est ce que c'est que je suis en train de faire en fait j'ai mal mis mon diamant et forcément voilà donc la colle s'enlève quand même ce serait vraiment beau voilà ça c'est donc pour la question 5 la question 6 t'as gros mon disque préféré en automne chocolat ouais chocolat ou les bonbons truc comme ça moi j'aime bien tout ce qui est à base de cannelle et en fait j'aime bien moi les gaufres des gaufres à base de cannelle comment qu'on appelle ça des gaufres belges là où je ne sais plus comment qu'on appelle ces gaufres là où elles sont fourrés j'adore manger ça en automne avec un thé ben voilà comme le thé que j'ai pris aujourd'hui c'est un thé alors attendez c'est un pop cannelle c'est trop bon d'ailleurs je vais boire un petit coup parce que j'ai soif c'est trop bon c'est trop bon ce thé pomme cannelle sinon ouais gourmandise en automne je sais pas trop je sais pas de trop chocolat oui chocolat j'ai pas de truc bien particulier et puis mon petit thé pomme cannelle que je prends que je prends chez au lidl qui est très très bon d'ailleurs ils ont plein de thé au lidl que vous pouvez prendre ils sont vraiment très très bons ils ont un goût incroyable il y a différentes sortes alors j'en ai encore de celui là ou pas je vois pas trop bien je vois pas trop bien parce que en fait j'ai ma loupe mais j'ai pas mis la lumière parce que si je mets la lumière sur ma loupe vous verrez une espèce d'auréole sur le DP là et c'est pas très très joli alors je vise en fait je vise alors je fais des symboles que je vois bien parce que sinon c'est un peu voilà par exemple moi je vois rien du tout je vois pas ce que c'est comme symbole là si je vois c'est des ronds là je vois pas trop bien ce que c'est comme symbole la partie là et si je suis pas allé encore ouais alors après c'était la question comment se tu as préparé noël dès le début de l'automne achats et réalisations oui surtout que cette année je vais faire le marché noël avec sonia donc du coup il faut à tout près qu'on réalise des choses pour marcher noël parce qu'on va vendre des trucs et moi franchement comment dire j'ai pas fait grand chose j'ai fait quelques réalisations mais j'ai pas fait grand chose j'ai fait des pots à crayons ou des pots à bonbons comme vous voulez avec des boîtes de conserve et j'ai fait ça j'ai fait des aimants à aiguilles j'ai fait des aimants pour frigo que j'ai réalisé moi même c'est à dire que j'ai pris des cabochons transparents et j'ai réalisé moi même ces aimants j'ai fait quoi porte-clés bracelet qu'est-ce que j'ai fait les suspensions pour noël j'ai fait des petits pompons des petits chapeaux si vous voulez avec de la laine voilà j'ai fait ça qu'est-ce que j'ai fait d'autre bah pas grand chose en fait j'ai essayé de faire deux gnomes un gnome avec une boîte de conserve et un gnome avec papier toilette ouais pourquoi pas mais ça par contre j'ai pas bien fait j'ai un souci avec le chapeau parce qu'en fait il faut que je mette du rembourrage dans le chapeau et c'est ce que j'ai pas fait il manque ça voilà j'ai fait des tests en fait j'ai fait des tests et puis il me reste encore toutes les cartes de vœux à réaliser tout ça donc pour avant le 2 avant le 2 décembre donc il va falloir que je m'active parce que ça va arriver très 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 vite voilà donc là c'est tout ce que je fais après achat pour noël bah cette année je vais rien acheter de particulier puisque j'ai toute ma décoration de noël donc j'achèterai rien de particulier mais ouais non non cette année non ça va en fait ce que j'achète pour noël c'est vraiment pour faire l'organisation de mes projets pour le marché de noël avec sonia et puis il y a des trucs super sympa là qui sont déjà révés chez action là waouh et vous voyez avec un chemin de table j'ai réussi à faire mes boîtes de conserve un chemin de table de noël chez action un chemin de table il vaut 2 balles une boîte de conserve vous faites une boîte de maïs une boîte de je sais pas quoi vous la gardez voilà ça coûte pas très cher et après moi je vais vendre ça je vais mettre des bonbons dedans je vais mettre des papillotes truc comme ça et ça va vendre au marché de noël j'ai pas trop la clé de tarif j'en sais rien combien je vais vendre ça mais bon c'est vrai que ça prend quand même du temps ça prend quand même du temps à réaliser du temps à faire donc voilà après c'est l'imagination ça sort de ma voilà je regarde un peu des tutos je regarde pas mal de choses sur le net et après je fais sans tuto quoi je fais comme ça vient alors c'est pas forcément réussi non mais bon à chaque fois que je fais un truc je l'envoie à Sonia je lui demande ce qu'elle en pense et puis vice versa dès qu'elle fait un truc elle me l'envoie elle me demande mais elle elle a l'imagination de ma boule c'est juste trop beau ce qu'elle fait c'est dingue c'est enfin bref mais les gnomes avec papier toilette je vais en refaire parce que j'ai trouvé ça super sympa il faut juste que j'arrive à faire correctement le chapeau quoi il y a que ça qui manque bon je me brûle les doigts mais pour ça c'est pas grave ça c'est pas grave je te brûle les doigts voilà ça c'était donc pour la question numéro 7 la question numéro 8 ah oui c'était une grande question parce que quand je l'ai écrit sur mon papier je me suis dit t'abuses je vous lis la question alors est-tu du style à sortir ton pyjama moumout dès le premier jour de l'automne ou gardes-tu ton pyjama d'été le plus longtemps possible quitte à grelotter parce que tu ne veux pas que l'automne arrive il y a eu un peu la question à la longueur la question alors moi du coup j'ai des pyjamas d'été ouais si on veut non mais de toute façon à partir du moment où il commence à faire un petit peu frais moi c'est moumoutin ouais j'ai mis mon pied donc là hier par exemple il faisait pas trop mal jamais bah en plus je suis à la maison je bouge pas là parce que je suis en vacances donc quand je suis à la maison je suis habillée comme un sac je m'en fous d'ailleurs et donc j'ai une espèce de jogging que j'avais acheté chez Action Action il y a tout au niveau des fringues j'avais acheté ça c'est un truc d'intérieur vous avez la veste qui est avec bah elle est comme ça je vous montre la partie une partie voilà c'est comme ça vous voyez la matière c'est un peu lourd comme ça donc j'en ai deux j'en ai un rose et un gris donc je mets ça et je mets ça voilà parce qu'ils commencent à faire un peu frais donc le haut et le bas mais sinon non sinon je suis en robe décontractée à la maison en été quoi mais là comme il fait un peu frais par contre je suis en tongs j'ai pas mis les grosses chaussettes je suis en tongs voilà mais moi c'est dès qu'à partir du moment où j'ai froid je me change je cherche pas à comprendre l'automne arrive ou pas j'ai froid je me change ça c'est sûr en fait je vois que j'en ai oublié plein là il faut vraiment que je mette la lumière parce que je vois pas très bien ce que je fais là j'en ai oublié là aussi là je vais répondre aux questions mais je fais deux choses à la fois et c'est un peu voilà et j'en ai oublié ou là bref alors on a une question ton plat d'automne ton plat d'automne ce serait la choucroute pour moi ah bah je suis pas Lorraine pour rien donc la choucroute ça c'est vraiment le plat typique de l'automne alors des choucroutes j'en fais quoi ? j'en fais 2-3 par an pas plus j'adore ça j'adore ça mais bon c'est comme un budget quand on fait une choucroute c'est pas juste le chou et la vitroche de jambon chez nous à Lorraine c'est du chou cru on l'a fait au vin blanc ou à la bière selon votre goût moi j'ai fait la bière c'est tout ce qui va avec donc il y a les pommes de terre c'est parce qu'il coûte le plus cher mais après vous avez tout ce qui va dedans les chines les saucisses de la palette du demi sel pour ceux qui en mettent du fumé enfin bref c'est quand même beaucoup de choses dedans du lard c'est vrai que quand je fais une choucroute j'en ai quand même pour un petit billet parce que j'aimais quand même de la quantité à l'intérieur et puis les knacks de chez nous les knacks ça me fait rire parce que quand j'habitais à château-thierry je dis pas justement je voulais faire une choucroute et je vais à la boucherie charcuterie et je demande des knacks le gars il va me garder avec les yeux qu'est ce qu'elle veut et en fait ce sont des saucisses ce sera pour voilà des knacks et oui et bon ça c'est de chez nous c'est trop bon c'est trop bon ça voilà donc le mot de plat ce serait plutôt la choucroute quoique après là ça va je vais commencer à faire tout ce qui est raclette tartiflette des trucs bien gras quoi mais ouais non ce serait plutôt choucroute j'ai fait un beck off dernière fois là je pense que je refais encore voir cette année c'est tout voilà donc je vais faire 3 choucroutes dans l'année je vais faire 2 beck off dans l'année dans la saison et c'est tout quoi après ça va être raclette tartiflette gratin gratin de chaux-fleur gratin dauphinois plein de trucs comme ça mais ouais et on va dire que le plat vraiment de la de l'automne pour moi c'est la choucroute c'est trop bon d'ailleurs les choucroutes j'adore ça allez dixième question es-tu du genre à te promener dans la forêt en bois en automne ou restes-tu bien au chaud avec tes loisirs préférés ça serait chez moi voilà plus jeune je serais allé promener partout partout pour aller boire tout ce que vous voulez mais maintenant je vieillis j'ai plus envie de sortir en fait et je suis très bien chez moi voilà donc je suis chez moi quoique si mon chéri est là ouais on aime bien quand même aller se promener mais s'il est pas là comme là ce week-end il est pas là il est parti hier il est parti samedi à midi il va rentrer demain donc lundi à 6h30 du matin moi je suis chez moi je bouge pas quoi j'ai pas envie de bouger j'ai même pas envie d'aller faire des courses voilà pour le coup et par contre s'il est là ouais on aime bien aller se promener mais s'il est pas là je bouge pas j'ai pas envie je profite d'être seule pour justement faire mes loisirs créatifs voilà que je fasse pas que je l'embête pas quand il est là à lui dire attends je vais tourner une vidéo machin etc ça non non il a droit aussi à se reposer aussi et tout ça donc non non c'est vrai que quand il est là soit on sort ou soit on reste dans notre maison on s'occupe du jardin machin maintenant qu'il y a le chien qui a Marty on s'occupe de Marty voilà mais euh lui j'aime bien passer chez moi voilà je suis pas du tout avant oui avant oui avant lui je sortais dans les forêts j'aimais bien aller me promener tout ça en plus j'adore l'odeur de la forêt ça sent super bon mais non maintenant je deviens trop vieille voilà dis donc j'aurais bien avancé ma petite case ma petite case de 7 sur 7 cm c'est ça je crois si j'ai pas beau parce qu'en fait ça correspond à peu près à ça la case il est trop beau j'ai mis un aimant derrière hop comme ça hop là ça regarde euh ouais alors du coup je vais taguer différentes personnes alors comme Isa a tagué beaucoup de monde du coup je sais plus qu'elle a tagué donc je vais quand même taguer euh Didine je sais pas si t'as tagué donc je vais taguer ma copine Sandrine je sais qu'elle adore faire les tags je vais taguer ma copine Sosso qui adore faire les tags aussi mais je crois que Sosso était tagué je m'en rappelle pas je vais taguer deux personnes qui que je suis depuis peu euh que j'apprécie beaucoup euh euh ma little paradis euh c'est Manon qui euh qui euh qui fait du point de croix avec moi là parce qu'on a décidé de faire un euh euh donc je fais un challenge un défi point de croix monochrome donc elle est là et je vais également taguer euh je peux pas j'ai créé un euh euh c'est Marie-Laure voilà donc du coup qui pareil fait du fait le même euh petit challenge avec moi deux points de croix monochrome donc voilà donc il y a Sosso Didine ma little paradis donc c'est Manon et je peux pas j'ai créé c'est Marie-Laure voilà voilà pour cette vidéo j'espère que ça a pas été trop long j'espère que mes réponses vous auront satisfait je voulais vous dire aussi par rapport à ma petite boutique Etsy vous pouvez retrouver euh alors pas celui-là parce que celui-là je l'ai gardé pour moi d'autres petits aimants euh aimants euh aiguilles ou aimants qui peuvent vous servir comme cover leader euh j'ai fait un petit concours sur Etsy parce que j'ai ouvert en fait euh une page Etsy consacrée à cette boutique l'univers de Freya donc si vous voulez participer vous avez le lien également vous avez toutes les notifications qui se trouvent en dessous de la vidéo euh là le tirage au sort sur euh sur euh Instagram pardon ce sera le euh euh 31 n'importe quoi le 1er octobre voilà vous aurez toutes les informations sur euh en dessous de la vidéo et donc c'est pour euh parce que j'ai mis ma boutique Etsy sur Instagram voilà pour montrer un petit peu ce que je fais et j'ai mis de nouveaux goodies là depuis peu euh pour cette saison d'automne il y a de nouvelles choses qui viennent d'arriver et il y en aura de nouveau pour Noël et Noël j'espère que ça vous plaira ce que je ferai à ce moment là mais là pour l'instant on parle de l'automne voilà et bien écoutez moi je vous remercie je vais continuer euh avec ma lampe cette fois-ci parce que là je ne vois que dalle euh je vois peut-être des flèches ça c'est des flèches ça je vois pas grand chose donc je vais mettre ma lampe je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et portez vous bien Sous-titrage ST' 501